bonjour à toutes et à tous allez aujourd'hui on va voir le montage de la petite grise donc montage simplifié avec elle séparée en cul de canard je vous mets en plan plus large et je vous présente les matériaux à tout de suite alors pour monter cette petite grise il va nous falloir bien sûr dans un premier temps un hameçon donc là j'ai choisi les c461 en taille 16 donc de chez caléry c'est ceux qui ont une rampe très longue qui permet de faire des montages allongés donc très très bon moi j'aime bien ces petits hameçons donc ils viennent de chez caléry voilà donc c'est du type standard avec une ordre un peu plus grande après pour monter les cercles et bien il va nous falloir une pelle de par l'eau qui est ici une pelle de par l'eau une pelle de limousin pardon donc là voilà après cul de canard alors là bien sûr j'ai déjà au préalable mis ma plume de cul de canard dans le dans le qu'on s'appelle dans le dans la pince bien sûr il va nous falloir aussi le dubbing donc là comme j'ai déjà dit c'est du super fine waterproof dry fly donc ça veut dire flottant et c'est du dubbing voyez qu'à plusieurs couleurs j'ai deux types de boîtes comme ça voilà avec cela j'arrive à pallier à peu près à toutes les couleurs voyez ça va du bordeaux du lit 20 par du vert olive ainsi de suite et en mélangeant de temps en temps une ou deux un ou deux même trois voire on arrive à avoir des combinaisons de de concept le dubbing différent donc le dubbing ça s'est fait pour séparer l'aile et bien on va prendre un uni stretch ici en l'occurrence rouge donc j'en ai déjà découpé un petit brun pour la vidéo et puis là ça doit être tout donc la cyano un petit peu de comment s'appelle de dubbing de lièvre naturel 100% lièvre le petit ciseau qui coupe qui va bien et en file bien sûr ça sera un sheer en 14 0 couleur gris allez je vous mets en plan plus près et c'est parti on procède au montage allez go donc je prends mon porte bobine je commence les enroulement j'emmène mes enroulement pratiquement à la courbure moi je m'arrêtais qui n'emparait quittement la courbure pardon on pense à autre chose voilà je vais prendre donc sur ma pelle ça c'est les pales qui sont déjà commencées c'est les mêmes c'est là d'entamer donc là on va prendre la pelle de limousin tac 5 ou 6 fibres on les rassemble je pose je fais un ou deux tours trois tours même je règle donc je remets bien mais c'est sur le dessus je règle la longueur je fais deux trois tours vers l'arrière et là je passe une fois en dessous et je viens tirer et voyez tout de suite ça le met en éventail alors quand ça veut pas trop autrement on l'aide voilà ça les met un peu plus en éventail comme ceci là on va revenir sur le devant donc pas jusqu'au bout bien sûr on va couper le petit excédent et là on revient jusqu'au tiers comme ceci et là on va prendre le cul de canard et on va attacher notre aile donc là je rassemble comme vous avez pu voir dans la pince je fais demi-tour à ma pince j'attrape les cibres comme ceci hop là je rassemble les plumes je vais couper un petit peu au bout ça soit propre et droit de là je fais un tour de bobine voire deux tours je change de main je garde toujours mon cul de canard pincé et là je vais enrouler vers la tête donc je redresse mon cul de canard je remets vers la tête je laisse un peu d'espace vous voyez un bon petit millimètre devant comme ceci hop et là je repars vers l'arrière en écrasant tout mon cul de canard ce qui va déjà commencer à me donner la forme conique de mon corps là je vais prendre donc moi du bing gris ici oui une toute petite pincée ça suffit je vais commencer à l'étaler donc très fin en haut un départ très très fin et petit à petit on va le du bing oui il va se grossir sur l'avant et là on part très très fin et après ça monte ça monte ça monte ça grossit en même temps voilà et là sur la fin je n'enroule pas le reste tout bonnement si on en a en excédent s'il est trop mélangé comme ça on aura du mal à enlever du fil et on risque de casser le fil par contre s'il n'est pas mélangé là comme là ça sera plus facile à arracher si on en a trop donc là j'ai commencé je remonte un peu mon bord de bobine et là je commence les enroulements bien sûr en continuant le twist de celui ci et en faisant plusieurs tours à défaut au même endroit pour grossir un peu le corps voilà on va s'arrêter ici donc avec ce fameux corps conique comme ça et si vous regardez bien j'ai laissé un petit espace entre l'aile et le du bing là j'emprisonne le petit bout de restant je vais couper l'excédent de du bing que j'ai là voilà maintenant je vais prendre un tout petit peu du bing de lièvre avec de la poids je mets un peu de poids sur le fil et j'en mets un petit peu aussi sur mes doigts là avec ma main droite je cho un petit peu du bing que je mets sur le fil avec la main gauche je vais l'étaler et le rouler alors voilà pourquoi j'ai mis de la poids sur ma main gauche entre mes doigts ça me permet de mieux écraser mon du bing et qu'il reste bien enroulé comme ceci alors le plus dur le montage c'est de gérer les contenants donc la contenance exacte du bing la contenance exacte d'un produit c'est vrai que ce qu'on appelle les proportions c'est pas facile donc là vous voyez j'en ai un petit peu trop je le défais je le garde de côté parce que je vais m'en resservir une deuxième fois ce coup ci je vais prendre mon brin rouge je viens le coincer voilà je fais deux trois tours et là je récupère mes deux brins rouges que je vais commencer à rabattre vers l'avant et je vais commencer à diviser ma plume de cul de canard quand je vois que la division c'est bien faite comme ceux ci voilà je bascule bien vers l'avant je viens écraser le fil rouge je remplace mon aile je ramène vers l'arrière le fil rouge ceci je voulais remettre un petit peu de dubbing mais là ça sera pas nécessaire parce que je suis un petit peu trop sur l'avant et je veux vraiment y remettre une vraiment une petite fine couche quand même pour finir un petit peu devant l'aile comme j'ai dit oui c'est vraiment une petite pincée même là je pense que je vais en avoir un petit peu trop on va mettre bien vers l'arrière voilà là je descends toutes les fibres du fil sur le bas et là je viens commencer à dresser ma tête hop là donc je défais parce que ça a glissé sur le yé donc on y fait bien gaffe à ça voilà là je suis là j'ai fini je vais prendre mon whip finish c'est pareil je vais faire deux trois tours pas plus 3 au premier puis 2 ou 5 ou 2 au deuxième là je coupe l'excédent je ramène bien tout vers l'arrière bien sûr le petit coup de briquet magique pour enlever tous les petits résidus en face du du comme on s'appelle de l'oeillet là je prends donc la petite gulf où je me peux mettre de la cyano si je veux mettre de la cyano c'est comme on dit c'est vous qui voyez donc là j'enlève l'excédent qui était sur l'aiguille je vais couler vraiment une toute petite goutte vous pouvez voir tac la petite goutte je viens la poser sur l'angle en laissant tout petit peu sur le sur l'aiguille et là voilà comment je mets mes mains je mets mon pouce ici mon aiguille dessus il vient étaler tout doucement voilà avec la pointe en faisant tourner ma mouche voilà quand il me manque je viens reprendre ce qu'il y a sur l'angle je viens frotter mon aiguille sur mon fil de montage enlever ce qui doit être en excès et voilà donc là le laser on sèche la tête ici donc les plumes sont venus en arrière on va prendre notre fil on va laisser aller entre 4 et 5 bon millimètres entre 4 bon millimètres quand on va dire voilà comme ceci ce petit repère rouge là nous servira de de témoin pour voir bien sur l'eau notre mouche grise donc là nos plumes sont pas trop mal je bascule comme d'habitude la mouche vers le bas je chope avec mes doigts et je viens à la base oui je prends mes plumes je les remonte je viens à la base de mon montage soit je coupe moi j'aime pas trop comme j'ai déjà dit mais là je vais vous faire voir comme ceci donc là je coupe l'excédent voilà je relâche je fais ça je remets la mouche devant tac je lui redonne sa place voilà ce que ça donne une aide bien en éventail j'ai coupé un petit peu court quand j'aurais dû laisser un petit peu plus loin vous voyez pourquoi j'aime pas les couper je préfère les arracher et vérifier au fur et à mesure que je les arrache c'est pas grave on a le principe du montage de la jaune et c'est là elle ira se poser sur l'eau elle prendra aussi voilà le montage de la petite grise alors bien sûr on pourrait faire le corps ici là en dessous en couleur olive couleur jaune couleur mais du dubbing vert mais de bleu bleu si vous voulez mettre du rose comme vous voulez le principe de montage pour tout ce qui est petite mouche en cul de canard voilà comment je les établis comment je les fais pour même mettre aussi des fils de soie qu'on a chez vert à soie qui sont de très très bons fils surtout les ovales si je me trompe pas au niveau de la de l'ovale ça doit être ça ils sont des très bons fils à soie j'en ai pas mal aussi et on monte de super mouche avec ça et elles sont très prenantes et ce qui est bien avec la file de soie quand elle se gorge un petit peu d'eau elle reste dans la pellicule donc sur la première surface et elle permet d'avoir une flottaison pile poil dans la pellicule en laissant l'aile dépasser donc tout ce que les poissons aiment voilà les amis allez bon montage à tous